Les jeunes Rivals qui se préparent. Un duel plus qu'intéressant, Pierre. J'en serais mis d'avance, Hervé, et pas que pour ta présence. Un changement, Pierre, on dirait. Avec l'entrée en jeu du si charmant Diego Costa dans la partie. Du coup, son équipe peut dire adieu au trophée du fair-play. Il alerte son partenaire dans le dos. Oh, c'est renvoyé par la barre. Il s'est fait exprès pour préserver le suspens, ça. Il y a un aimant dans le ballon à tous les coups. C'est truqué, c'est truqué. On voit sur ces images qu'il n'y avait plus qu'à la pousser au fond dans le but vide. Même moi, j'aurais pu le mettre, Hervé. Même moi. Je ne suis pas sûr, quand même. Anthony Martial. Ce tir aura fait peut-être une seule victime. Quelqu'un dans le public, on ne sait pas. Mais oui, le but. Le gardien qui était parti. Aux champignons, je ne sais pas. Mais le score va rester là. C'est sûr que ça aurait fait un joli but, mais au tableau d'affichage, ça fait toujours la tête à Toto. Ce n'est pas passé loin. Qu'est-ce qu'il était vraiment dangereux, fulgurant, ce contre ? Tu m'étonnes. J'étais justement en train de me dire que l'autre équipe est en train de se faire endormir. Ils ont failli être réveillés, là, pour le coup. Encore un petit peu n'importe quoi sur cette dernière occasion. On va quand même cadrer plus de ballons que ça. On va espérer faire la différence dans ce match. Pas vraiment gagné, là. Deux retraits. Oh, le poteau, le ballon qui revient en jeu. T'es comme moi, Hervé, tu es crédule, tu as cru, j'y ai cru, le public a cru, mais le but, il était juste trop petit. Attention, le gardien qui loupe complètement son engagement, c'est dangereux. Et voilà, tu veux le ballon, tu es un match qui me donne, je suis sympa. Ouais, c'est tout à fait ça, c'est incroyable, ça, Hervé. Et si c'était une équipe, si elle était menée au score, ce serait pareil. En fait, nous, ce serait pas pareil, puisqu'elle serait menée au score. De son côté, Jimmy Vardy est un joueur redoutable en vitesse de pointe. Ça, c'est sûr que sur un 100 mètres, je suis pas bien contre lui. J'avoue que j'ai toujours pas compris ce qu'il a voulu faire, le gardien, là. Bon, c'est une passoire, hein, voilà. Alors, le foot, c'est bien sûr un sport collectif, mais les récompenses individuelles sont quand même prisées, aussi bien par les supporters que par les joueurs eux-mêmes. Ouais, c'est vrai que je suis un peu stupéfait de voir l'importance qu'a pris le ballon d'or au fil des années. Pas la cérémonie, hein, qui est le truc le plus mortel de l'histoire de la télévision. Mais bon, à l'arrivée, ça fait plaisir aux gens de se dire « Tiens, c'est lui le meilleur joueur du monde. » Je crois qu'on va assister à un changement, Pierre, maintenant. Marco Verratti laisse sa place à Ander Herrera, milieu basque qui devrait, comme toujours, se montrer agressif sur le porteur du ballon. Quand je dis agressif, je pèse mes mots. Cette équipe va évoluer à domicile aujourd'hui. Qu'attendez-vous, Pierre ? L'équipe vise le milieu du tableau. En cette fin de saison, ce n'est pas trop le cas pour l'instant. S'ils ne veulent pas passer pour des charlots, il va falloir se ressaisir assez rapidement. Ah tiens, c'est incroyable. J'ai l'impression que le ballon a rebondi juste avant la frappe. On va peut-être penser à refaire la pelouse de temps en temps. Voilà, il faudra attendre un petit peu pour le voir signer son triplé aujourd'hui. Oui, si j'étais sur le terrain, je peux vous dire que je le surveillerais d'un peu plus près. Enfin, j'essaierai. L'attaquant Bascadoris, qui sera l'objet de tous les regards aujourd'hui. Oui, il est aussi bon de la tête qu'il est âgé à suivre. Le match qu'on va suivre est un petit peu particulier, puisque seuls les buts marqués de la tête de volée au surcouffre en direct seront comptabilisés. Il y a quand même des fins techniciens dans ces deux équipes, donc ça devrait le faire, mais bien, tous les scénarios sont possibles à pied. Je ne sais pas comment vous jouez-vous, mais avec moi, ce genre de match, ça peut durer longtemps. Il y a une recrue qui est alignée au milieu, Pierre Céluisse Goussavot. Oui, oui, ce qu'on fait de gloire, c'est d'avoir participé au fameux 7 à 1 encaissé par le Brésil, contre l'Allemagne, pendant la Coupe du Monde. C'est vrai qu'on n'entend pas si souvent parler. Oui, évidemment, ce n'est pas brillant-brillant, comme dirait Danny, tout ça n'a quand même pas grand-chose à voir. Voilà, youpi, youpi.